Aujourd'hui, un tuto sur la recherche dans le catalogue d'EasyDoc. Lors du premier tutoriel, nous avons vu pourquoi EasyDoc est ce que l'on appelle un portail documentaire. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser le catalogue d'EasyDoc. Vous savez ce qu'est un catalogue ? Au moment de Noël, par exemple, on voit beaucoup de catalogues. Et bien, au CDI, on a aussi un catalogue de livres. Mais ça sert à quoi ? Comment ça sert ? Ça sert à beaucoup de choses. D'abord, ça sert à référencer tous les documents du CDI ou d'une médiathèque. Et c'est très pratique puisque lorsque vous faites une recherche depuis le site internet du CDI, eh bien, vous pouvez le faire depuis chez vous. Voyons comment fonctionne ce catalogue. Commençons par la barre de recherche que vous voyez en haut, sous le nom du collège. Ici, vous êtes sur la page d'accueil, mais cette barre de recherche, vous la trouverez toujours au même endroit, quelle que soit la page que vous visitez. Quand on clique sur la barre de recherche, EasyDoc vous propose de découvrir des romans, des BD, des livres de fiction et des documentaires. Et ici, le catalogue vous propose de découvrir des livres par genre. C'est assez sympa. Si vous cherchez des livres pour plus tard, vous pouvez commencer à fouiller là-dedans, à vous y promener. Vous trouverez très certainement des livres à votre goût. Vous avez aussi des dictionnaires et des périodiques. Vous pouvez aussi faire des recherches plus précises par titre, par auteur ou par sujet de livre. Il vous suffit dans ce cas de saisir votre requête dans la barre de recherche. Imaginons que vous cherchiez un livre dont le titre est le célèbre catalogue de Walker & Dawn. Dès que vous avez fini de saisir votre titre, vous tapez sur la loupe en haut à droite ou sur la touche entrée. La fiche du livre apparaît avec sa première de couverture, le titre, le nom de l'auteur, la date de parution et un résumé. Pour avoir la cote, il faut cliquer sur localiser le document. Une petite fenêtre s'ouvre pour vous indiquer la cote du document, ce qui vous permettra de le retrouver sur les rayonnages du CDI. On voit bien sur la cote R pour roman, suivie des trois premières lettres du nom de famille et de l'auteur. Morisonotto Le bouton localiser le document est vert. Cela signifie que le livre est disponible au CDI. Voilà pour la recherche par titre. Voyons maintenant la recherche par auteur. Supposons que vous cherchez un roman du très grand auteur Philippe Poulban. Surtout, toujours pensez à écrire le nom de famille, uniquement le nom de famille, c'est le plus important. Là, il faut faire attention à un aspect particulier de la recherche. Lorsque l'on saisit un mot dans la barre de recherche, Isidoc ramène tous les documents dans lesquels il a trouvé le mot tapé dans la barre de recherche. Ici, Poulban. Si bien que parmi les onze documents qu'annonce la page des résultats, vous pouvez trouver plusieurs types de documents, les livres écrits par Poulban, mais aussi des articles ou autres qui parlent de l'auteur Philippe Poulban. Or votre recherche porte uniquement sur les romans de Philippe Poulban. Il va donc falloir affiner votre recherche en utilisant les outils de la colonne de gauche. Donc, on cherche des livres. On cherche des romans de la fiction. Et on veut absolument que ces livres soient écrits par Philippe Poulban. On ne veut pas les documents qui parlent de lui. Nous avons donc sélectionné trois cases. Nous voulons des livres et non des revues et des journaux. Nous voulons que ces livres soient écrits par Philippe Poulban lui-même. Et nous voulons que ces livres soient des romans. Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Appliquer la sélection » et nous voyons que nous sommes passés de onze documents affichés au début de la recherche à trois résultats qui correspondent chacun à des romans écrits par Philippe Poulban. Pour chacun de ces livres, le bouton « Localiser le document » est vert pour nous signaler que ces trois livres sont disponibles. N'oublions pas de relever la cote du livre qui nous permettra de le trouver sur les étagères du CDI. Nous venons d'utiliser deux critères de recherche par titre et par auteur. Nous terminerons le tutoriel avec une troisième méthode qui est la recherche par thème. Prenons le thème « Océans ». Vous souhaitez trouver des documents dont le sujet est l'océan ou les océans. Vous allez donc demander à EasyDoc de trouver tous les documents qui contiennent le mot-clé « Océans ». Le catalogue affiche 427 résultats. C'est vraiment beaucoup. Heureusement, les outils de sélection de la colonne de gauche vont vous aider à rapidement trier, préciser, affiner votre requête. Grâce à cette colonne, vous pouvez identifier très rapidement le nombre de références par type de documents. Ici, on a 364 articles de périodiques, 59 livres, 3 sites internet et une vidéo. Pour s'aider à bâtir un exposé sur ce sujet, les articles de presse paraissent utiles puisqu'ils contiennent des informations récentes, des images, des interviews de spécialistes. Mais 364 articles, c'est encore beaucoup trop. « Océans » étant un thème très large, il faut affiner davantage sa recherche. On peut par exemple demander à EasyDoc de trouver des documents qui parlent uniquement des océans et du réchauffement climatique. Nous obtenons 15 articles parmi lesquels vous allez pouvoir choisir les documents qui sont au plus proche de votre sujet. Par exemple, des articles qui traitent de l'impact du réchauffement climatique sur l'océan Arctique au Pôle Nord. Je vous rappelle que pour trouver un périodique au CDI, on relève non pas sa cote mais le nom et le numéro du périodique ainsi que les numéros des pages qui concernent votre recherche. Sur le même thème, vous auriez pu aussi sélectionner non pas les revues mais les livres et plus précisément les livres documentaires. Puis, consultez rapidement les fiches des 29 documents trouvés par EasyDoc avant de relever la cote du livre qui vous intéresse. Blessures de mer, par exemple, classées dans le domaine 500 réservées aux sciences. Plus précisément dans la catégorie 570 où l'on range les livres reliés aux sciences de la vie et de la terre. Et encore plus précisément dans la catégorie pollution à 578.6. Voilà, ce tuto est terminé. Maintenant, à vous de naviguer, chercher dans le catalogue d'EasyDoc, trouver des livres au CDI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada